Mon cher Sébastien, nous nous sommes rencontrés il y a cinq ans dans la montagne de Bromont, par un bel après-midi de juillet, alors qu'il faisait super chaud. Et cette journée-là, on était partis pour faire la course à obstacle Tough Mudder. Mais, par faute d'organisation et de temps, à la place, on est allés faire une randonnée à pied. Et sans le savoir, nous étions des piétons qui marchaient sur une piste de vélo de montagne. Et c'est comme ça que toi et moi, nous nous sommes rencontrés. Tu nous as chicané, et tu nous as dit, allez marcher ailleurs. T'es tellement minutieuse et organisée. Même le matin, quand tu te lèves, tes cheveux se placent en rangée tout seul. Moi, ça m'impressionne. En tout cas, j'aime tout de toi. Même l'hiver, quand tu te drapes dans les couvertes, t'es tellement cute. C'est sûr que j'ai froid, mais... J'aime ça, moi, les Fight House. Let's do this. Sébastien. Voulez-vous prendre Virginie, qui est ici présente pour votre légitime épouse? Oui, je le veux. Virginie. Voulez-vous prendre Sébastien, qui est ici présent pour votre légitime épouse? Oui, je le veux. Oh boy, yes! On n'en doutait pas! Et je vous invite à sceller vos vœux, vos promesses, toutes le quitte, pour faire un beau plaisir. Allez-y! Yeah! Applaudissements Au sortin! Je voulais juste raconter une petite anecdote, comment moi et Sébastien sommes devenus amis. Ça fait au-dessus de 15 ans, ça a commencé au secondaire. Alors là, il fallait se mettre en équipe de deux, alors là je regardais, bon, qui c'est qui veut faire des expériences avec moi? Oui, il y avait un frisé en arrière de moi, Sébastien, qui étonnamment frisé, quand même, non, tu n'avais pas un afro comme moi, mais pas loin. Il a dit, veux-tu être en équipe avec moi? Il a dit oui. Puis c'est vraiment bizarre, mais comme 15 ans plus tard, je suis ici avec un micro dans les mains, puis après de célébrer leur mariage, je suis vraiment, vraiment content et touché de l'amitié que j'ai pu développer avec Sébastien. Nous nous sommes rencontrés en août 2008 à l'initiation de médecine dentaire à l'Université de Montréal. C'était le coup de foudre! OK, OK, certainement pas le même type de coup de foudre que Virginie a eu avec Sébastien, mais tout de même, le coup de foudre. Vous savez pourquoi? Parce que Virginie déborde d'énergie, de vitalité, de positivité. Qui ne peut pas avoir le coup de foudre avec Virginie? Sébastien a rapidement remarqué. Il était en vélo de montagne, plein d'adrénaline, et en un tournant de la montagne... BAM! Qui voit-il, notre chère Virginie, souriante et éclatante d'énergie? Sous-titrage Société Radio-Canada